... C'est un prix qui est comporté entre étudiants et développement, Solidarité Laïque et France Volontaire, qui a vocation, chaque année, à récompenser 5 initiatives qu'on trouve innovantes et pertinentes en ce que nous on appelle éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Les associations étudiantes qui ont des pratiques innovantes, qui vont essayer de mobiliser d'autres publics. Un prix qui va de 1 500 à 5 000 euros. Au-delà du prix, c'est aussi surtout un coup de pouce, un accompagnement, un soutien idéologique, un soutien technique, un soutien pratique, qui permet à ces initiatives d'avoir un vrai impact et de pouvoir ensuite diffuser les outils qu'elles peuvent créer et inspirer d'autres associations. D'avoir un impact en France, c'est aussi une ouverture d'esprit qu'on compromet, une diversité. Et puis on cherche aussi à abuser certains stéréotypes que le public français peut avoir justement sur ces pays. Amener les gens à réfléchir sur des problématiques contemporaines, des problématiques économiques, politiques, sociétales. Comment intégrer un projet artistique à un projet social ? Une démarche de partage, de témoignage, parce qu'on se rend compte que c'est compliqué de bien témoigner d'une expérience d'engagement volontaire à l'international, de sortir un peu des clichés, de dire que c'était incroyable, j'étais très bien accueilli. D'une part par l'accompagnement qu'on a reçu, qui nous a aidé à structurer notre projet, et d'autre part par cette journée et ce passage devant les jurys, on développe vraiment d'autres compétences, d'autres expériences qui sont très enrichissantes. Et rien que le fait d'être devant une dizaine de personnes issues du milieu de la solidarité internationale ou même du milieu associatif, professionnel associatif, c'est extrêmement stimulant et ça nous a aussi permis de réfléchir à d'autres dimensions et d'autres aspects de notre projet. C'est un prix financièrement intéressant pour donner vraiment un coup de plus à notre projet. Plus visible sur les réseaux sociaux et dans le monde associatif en général, et pouvoir aussi profiter du réseau du pied. L'organisation d'une exposition de photographie En documentaire et en guide de pratique numérique L'organisation d'activités collaboratives et créatives entre étudiants et réfugiés Un ensemble d'actions, des ateliers, des tables rondes et une exposition photographique accompagnée d'extraits audios. Sous-titrage Société Radio-Canada